Bah écoute, pourquoi Festi Dakar ? Festi Dakar, c'est un festival pour les Sénégalais dont j'ai fait la première édition d'année dernière avec Dadjo ça s'est très bien passé donc je pense que chaque année on va vouloir faire ce genre d'événement à Dakar chaque fin d'année on a envie de ramener des artistes internationaux ici à Dakar pour vraiment promouvoir aussi la culture sénégalais parce qu'à chaque fois on ramène un artiste international on ramène aussi des artistes locaux donc moi mon but en fait c'est vraiment promouvoir la culture donc je pense que c'est ça que Festi Dakar et si Dieu nous donne aussi la possibilité on ne fera pas une seule date on va essayer de faire deux ou trois dates c'est vrai que ce n'est pas évident à Dakar de faire des événements donc c'est pour ça qu'on essaie de faire avec voilà, on fait pas à pas tu vois, mais l'idéal c'est vraiment de faire un vendredi, samedi avec des artistes locaux le vendredi, samedi on fait des artistes internationaux et je pense qu'on est sur la bonne voie voilà, donc j'ai répondu la question concernant la question ça nous fait beaucoup bien d'être ici moi personnellement ça fait un petit moment que je ne suis pas venu à Dakar je suis toujours très heureux de vous être ici ça me rappelle plein de choses moi la première fois que je suis retourné en Afrique, noir bien que je sois au Congo c'était ici à Dakar avec mon ami Mara Kadamani qui m'a accompagné d'ailleurs pendant ce voyage donc on est venu ici à Dakar donc moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs et je suis très content de jouer demain avec mon frère qu'est-ce qu'on prépare, il faut venir demain il faut absolument être là demain parce que pour le coup, ça serait vraiment dommage de rater ce concert parce que c'est vraiment spécial même moi quand on m'a annoncé ça quand on m'a fait la proposition j'ai trouvé que c'était vraiment ambitieux que c'était un challenge et franchement ne pas y être demain ce serait vraiment rater quelque chose d'élan ça va être exceptionnel vraiment bonjour à tous Maître Guilhams, Dadju, bienvenue au Sénégal Calvélé de CNOM moi j'ai deux questions Dadju dans ton dernier album tu as fait plusieurs featuring avec beaucoup d'artistes africains notamment si tu devais choisir un artiste sénégalais pour un featuring ce serait lequel et pourquoi ? ensuite si je devais faire un feat avec un artiste sénégalais ça serait je sais pas si vous connaissez Clayton Hamilton c'est pour moi un des artistes les plus talentueux que j'ai rencontré dans ma ville à une voix vraiment exceptionnelle j'ai déjà fait un son avec lui qui n'est malheureusement pas sorti mais en tout cas si je devais en sortir un ce serait lui bon voilà concernant le clip le prix à payer qui a fait énormément de bruit qui a fait énormément de parler il y a eu beaucoup de décryptage etc donc je vous rassure c'est purement c'est une métaphore c'était une façon de retranscrire le show business vu que je sais déjà qu'il y a plein il y a énormément de rumeurs qui tombent sur moi sur plein d'artistes comme quoi j'aurais fait un pacte comme quoi j'aurais vendu mon âme ça fait rêver beaucoup de gens les gens ils se sur tous les africains malheureusement qui croient beaucoup en ces choses là qui croient que dès qu'un africain réussit dans la musique il a forcément vendu sa famille tout le monde me parlait de ça donc j'en ai joué volontairement volontairement j'ai fait ce clip parce que je savais qu'il allait faire du bruit qu'il allait faire parler les gens ont parlé et donc quand j'ai fait ce clip ce sont que des images pour les gens qui pour les gens qui savent décrypter les choses vous comprendrez que c'est que des images c'est que des métaphores c'est à dire que ça se traduit comme un tableau comme de l'art abstrait quand je signe avec mon sang etc. au lieu du stylo etc. cette façon de dire que ce milieu là il te prend tout ce milieu là au final il te prend tout il te prend ton temps ta famille, tes valeurs etc. et c'est comme si on signait avec le diable au final mais bien sûr que j'ai jamais ouvert mes veines ou signé j'ai signé un papier il y a des avocats j'ai mis des paraphes j'ai signé j'ai reçu un chèque etc. ça s'est passé comme ça dans ma vie mais j'étais obligé de jouer de ça puisque ça fascine les gens finalement ça fascine les gens les gens sont fascinés les gens croient en tout ce qu'on leur donne tout ce qu'on leur vend et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage parce que c'est une mentalité très africaine Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça je pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions mais quand c'est un artiste noir qui fait ça je comprends pas pourquoi on y croit complètement comme ça donc j'ai fait ça exprès pour montrer à quel point on peut manipuler les gens facilement quelque chose que ce soit dans la musique que ce soit en construisant un freinat un hôpital peu importe chacun donne ce qu'il peut donner c'est important après on est assez investi et c'est pas nouveau ça fait un petit moment quand même qu'on est assez investi à chaque fois qu'on revient en Afrique ou que ce soit dans devant les caméras ou derrière les caméras on est assez investi donc pour finir avec cette question oui c'est prévu pour certaines choses mais c'est aussi quelque chose qu'on fait déjà et pour moi j'ai pas porté en fait ce concert là comme comme quelque chose de difficile quoi d'adieu l'année dernière je l'ai ramené et le feeling est passé c'est vrai qu'on se parle pas on se voit pas quasiment même à Paris je suis plus ici à Dakar quand je l'ai ramené l'année dernière j'ai senti il y avait le feeling quoi et puis il est talentueux il est bon et puis il est généreux il m'a touché il a touché ma femme et ça fait que moi à chaque fois je fais un artiste quand le feeling passe quand ça se passe bien j'ai envie de répéter j'ai envie de refaire c'est pour ça en fait mon premier choix était d'adieu j'ai dit non il me faut quelqu'un d'autre à côté je me suis dit qui je peux faire parce que moi quand je fais des plateaux j'aime bien qu'il y ait des complicités entre les deux artistes je me suis dit quel est l'artiste je peux mettre à côté de d'adieu c'est là où il est venu j'ai dit mais tiens c'est son frère qui chante Gims pourquoi pas ça fait longtemps il n'est pas venu depuis 2016 et puis je pense que c'est pas le problème ouais c'est moi qui m'en est en premier non ouais moi si l'autre vient moi je ne viens pas c'est là où l'idée est venu en fait je les ai mixés on peut dire mixés non ? je les ai mixés je les ai mixés comme des platines et j'ai réussi à le faire et ça n'a pas été vraiment compliqué parce qu'un artiste m'a vraiment facilité les choses et je le remercie encore une fois pour moi on est devenu partenaires en fait et je remercie aussi les artistes parce que Gims pouvait dire non je ne viens pas d'ailleurs aussi ils pouvaient compliquer les choses mais ça a été tellement facile je profite l'occasion pour les remercier merci beaucoup les gars sincèrement c'est vraiment une fierté un plaisir de faire ce plateau et puis j'ai vu que vraiment il y a quand même l'envie ils avaient envie de venir et ça n'a pas été compliqué voilà ta question c'était ta question c'était j'ai sorti un double abord oui c'est quoi des musiques africaines ? variété musiques africaines moi j'ai grandi j'ai grandi dedans on a grandi avec la musique africaine le papa était chanteur son père était aussi son père était aussi donc on a grandi avec cette culture-là la musique africaine c'était ça tous les jours c'était ça à la maison c'était ça à la demi-soir donc forcément dans chaque album de Gims ou dans chaque album d'Adju on va retrouver des sonorités africaines même si tu peux entendre une instru peut-être un peu plus variété française la mélodie sera toujours africaine parce que c'est ce qu'on est c'est ce qu'on représente pour répondre à ta question voilà c'est tout simplement dans les gènes alors moi c'est ce que ça me fait de partager la scène avec Dajou c'est la première fois figurez-vous que c'est la première fois oui on s'est déjà invités mutuellement sur les concerts mais là partager les seuls ensemble c'est vraiment la première fois et j'ai moi-même hâte de voir ce que ça m'a donné merci à la ronde pour ça ouais merci ça c'est bon j'ai sorti effectivement j'ai sorti un clip aujourd'hui qui s'appelle Moi si à Congo Moi si à Congo ça veut dire femme du Congo j'ai sorti ce clip pour accompagner pour accompagner ma démarche j'ai une association là qui est active depuis 29 ans maintenant qui consiste à à collecter des fonds pour pouvoir aider le docteur Denise Moukosé qui est chirurgien qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018 et qui et qui et qui opère des femmes victimes de victimes de viol et qui les suivent psychologiquement par la suite mais malgré tout malgré tout ce qu'il fait il manque quand même des fonds il manque du personnel il manque du matériel et mon objectif à moi c'est d'essayer de l'aider un maximum et donc comme ma génération est plus active quand je sors un son j'ai voulu associer 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 les deux pour pouvoir faire d'une paire deux coups en fait j'ai sorti le son et tous les fonds récoltés par 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 des musiques là moi aussi à Combo seront directement remercés à l'association pour pouvoir l'aider le docteur c'est ce point voilà qu'est-ce que vous c'est ? j'ai oublié ma question excusez-moi est-ce que tu veux toujours faire une pause ? hein ? la pause la pause ouais j'avais parlé d'une pause effectivement j'avais bien parlé d'une pause mais on dirait bien je suis reparti pour un tour non j'ai des vacances janvier-février j'ai des vacances mais ça va durer deux mois je pense c'est raté vous serez bon je pourrais ma question est pour D'Ajo vous avez une association qui consiste à récolter des fonds pour pouvoir aider les femmes victimes de violence sexuelle au Congo comptez-vous l'élargir pour permettre aux Sénégales et aux autres pays d'un afin de bénéficier ? Bien sûr. Honnêtement, j'ai pas dit toutes les facettes de cette association parce que je veux vraiment y aller face à face. J'ai vraiment envie d'y aller doucement. Je pourrais arriver et dire voilà, je veux aider les femmes du Congo, j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie d'aider les orphelins, j'ai envie d'aider les malades, j'ai envie d'aider toute la terre. Malheureusement, je n'ai pas encore la force, je n'ai pas encore le pouvoir ni le savoir de tout faire en même temps. Donc je veux vraiment me concentrer sur chaque étape, un endroit précis avec une pause précise et ensuite essayer d'élargir au maximum.